bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui c'est fini les permis et là maintenant on va faire les 24 heures dures norbar gang et voilà regardez obtenu je l'ai fait mais je refais à la course parce que j'ai touché tout à l'heure j'ai joué franchement agent allez-y ah oui c'est clair on repart on refait la course bien tranquillement alors pour ceux qui ne connaissent pas je fais tout en automatique et je joue scta 1 voilà on le met de suite scta et puis et puis à la manette surtout allez c'est parti c'est parti ça va être un petit tour sympathique alors je vous rassure de suite voilà je viens de la faire juste avant la course et en fait ce qui est bien c'est qu'en fait là là la plus j'allais dire à elle est dur juste une minute quoi le temps de sortir du truc voilà dès qu'on revient sur la piste normale enfin sur la grande piste je veux dire parce que c'est normal qu'est ce que je dis comme comment ça c'est la piste gt et après on va vraiment sur le nord-bord-grain voilà et là ça sera dans le matin le matin après l'après midi en tout cas il sera jour voilà pour l'instant on est pas mal on va aller faire l'intérieur ici ouais ça se voit que je joue à la main vous voyez je fais des appels de phare alors je vous dis de suite c'est pas exprès c'est mon doigt c'est mon doigt qui fait des appels de phare tout seul c'est incroyable oh putain ouais j'ai des problèmes ouf un peu plus je rentre dedans et qu'est réflexe de fou vous avez vu un peu ça ah oui là par contre je sais pourtant qu'il y a ça et j'ai tracé tout droit là il faut juste relâcher il faut pas freiner par contre là ici il faut freiner une fois deux fois et là on est accélère elle glisse quand même hein mais elle glisse moins que dans le défi euh il y avait un défi au nord-bord-grain je me souviens et franchement la voiture qu'est ce qu'elle glissait la mort je suis obligé de relâcher malheureusement ah ah c'est un mauvais endroit ah si j'avais su en fait vous avez vu un peu ah vous voyez il fait jour maintenant ah si j'avais su j'aurais même pas freiner on pouvait le faire sans freiner là je lâche juste l'accélérateur tranquille on va lui faire l'intérieur voilà elle met un peu les... ah au loin c'est magnifique ça le dessous qui touche le sol d'ailleurs je ferai un... comment ça s'appelle euh... une expérience circuit voilà je la ferai celle du Nürburgring parce que c'est un très très beau circuit mais si vous le connaissez pas pas bien il faut le faire en expérience circuit car franchement tout les... il est découpé en je sais pas combien de morceaux mais un paquet de morceaux et puis après euh... et puis après voilà c'est chez vous après c'est facile parce que franchement l'attaquer euh... comme ça c'est compliqué je lui ai fait l'extérieur lui il a rien compris et on l'accélère tranquille elle est bien cette Porsche vous verrez en fait y'a que moi qui prend la Porsche ils prennent tous AMG oh là là comme j'ai très très mal pris ce... cette portion... à l'arrache écoutez c'est passé hein... on me demande comment mais c'est passé ah putain... ah ils vont me faire chier hein... et on va... on va extérieur... ou intérieur ? intérieur hein... et extérieur pour lui... ah j'ai obligé... obligé de ralentir hein... il avance pas ce con... extérieur hein... il m'a mis une petite touchette hein quand même hein... ah franchement il est facile ce défi... le premier déjà là... après je l'ai fait qu'une fois tout à l'heure... vous avez vu le nombre de kilomètres... je commence mieux à... allez parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué... cette voiture sur ce circuit... là je vais lui faire l'extérieur... parce qu'il va me prendre l'intérieur forcément... oh putain... merde... excuse moi... j'ai pas... j'ai pas compris j'ai perdu la voiture... c'est incroyable... là il avance pas hein... on est d'accord... allez... c'est parti à fond là... alors ça... ça se voit jamais en ligne hein... parce que... là... ils sont trop lents... après ça fait bizarre euh... ça fait bizarre... comme euh... comme là... là je viens de refaire euh... les permis... experts... là la barre était franchement... la barre de l'or était très très haute... que là euh... faut revenir sur des défis normales franchement... ça fait franchement bizarre... là on a l'impression qu'il te donne l'or quoi... il dit non non... vas-y vas-y... prends c'est pour toi... c'est cadeau... je veux pas d'eau... J'ai déjà mis 10 secondes. Le mec, il doit être en train de pleurer. Il a envie. Je me souviens que j'avais fait un bon temps pour le défi. Il y avait un défi au Nürburgring. Je ne sais plus ce que c'était, mais j'avais fait un bon temps. Je crois que j'étais en dessous des 10 000 mondes. Et en automatique, c'est pas mal quand même. Automatique manette, c'est pas mal. J'ai l'impression que je n'avance pas. Tout à l'heure, j'étais beaucoup plus fort que ça. Pas grave. Oh la la, qu'est-ce que ça alors ? Voilà. On va le garder. On avait fait une 8.22. Là, on fait une 8.21. Allez. On va vite se mettre en mode extérieur. Rediffusion. Lancer à la rediff. Merde. Non, c'est pas ça. Oh, je partage pas. J'arrive pas. Mais quel boulet. Voilà. Et c'est parti. En mode extérieur. Voilà. Bon, je vais pas tout se fait faire. Là, j'ai fait le nerver ring parce que ça fait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo. Parce que ça faisait 15 heures déjà que j'étais resté sur le L10. Même si j'avais fait un petit teaser. C'est-à-dire au bout de 8 heures. Tout ça quoi. Donc voilà. Alors du coup, j'en profite pour faire cette vidéo. Mais j'en ferai pas beaucoup parce que là, il n'y a aucun intérêt. Là, c'est juste pour voir. Ouais, tu vois, j'y arrive quoi. Enfin, limite quoi. Après, si ça peut aider des passages. Qu'on se dit, ouais, putain, j'aime bien le nerver ring. Mais ce passage-là, j'arrive pas bien. Alors comme ça, au moins, vous situez bien. Mais vous inquiétez pas. Je vais faire l'hester au circuit là. Bien bien vous expliquer tous les passages. Parce qu'ici, c'est très technique. Et il y en a plein. Voilà. Alors je sais pas en combien c'est divisé, mais il est divisé en pleine partie. Et c'est bien parce que des fois, on se tape 8 minutes de surface et on a juste une partie qu'on sait pas faire. Voilà. Ça, c'est dommage quoi. Voilà, c'est bien l'intérieur. Je crois que j'ai coupé au bout là, parce que je voyais pas bien. Ouais, je crois que j'ai coupé un peu là. Trop même. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai tendu le gazon là. Et l'autre, il s'est arrêté. Ouais, ouais, ouais. Et là, j'ai tracé tout droit. Voilà. C'est là où j'ai merdé. Voilà, c'est clair. Je me disais, putain, j'ai bien merdé quelque part. Ouais, ça passait pas à l'intérieur. Là, j'ai laissé. Et puis là, du coup, j'ai fait l'extérieur. Vous voyez, il freine. Normalement, on freine pas. Je l'ai vu. Alors, de suite, pof. Je vais fermer la porte. De toute façon, il freinait que moi, non. Là, une enfilade. On accélère, on lâche. On accélère, on lâche. Et là, et on accélère maintenant. Très facile, cette enfilade. Tranquille. Je me souviens plus qu'est-ce qui s'est passé. Parce que lui, il freine. Ouais, ouais. Moi aussi, j'ai freiné. Alors ça, ça, ça se passe à fond. Lui, il m'a fait peur. J'ai freiné, du coup. Je savais pas du tout ce qu'il allait faire. C'est ça aussi la différence entre quand on joue avec un ordinateur ou avec quelqu'un. On sait pas du tout la réaction du mec, ce qu'il va faire. Et d'où l'intérêt du jeu, déjà. Voilà. Parce que tout seul, c'est un peu ennui, on va dire. Et là, on ne sait pas. Alors, j'ai préféré, dans l'absolu, j'ai préféré freiner. Je préfère assurer, si vous voulez. Voilà. Bon là, j'ai fait l'intérieur, tranquille. Les petites étincelles là-bas qui touchent, j'ai adoré. Franchement, c'est trop beau. C'est bien. C'est des puces qui fond, mais c'est bien. C'est bien. Même si ça apporte rien au jeu, mais c'est plus beau, quoi. Après, vous voyez, le temps là, on s'en fout, quoi. Là, c'est vraiment pour être premier. Et puis là, franchement, je suis cinquième. Les mecs, ils sont juste devant. Voilà, quoi. Les quatre, on les voit, ils sont devant. C'est facile. Il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. Ah, là, 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 là. Ah, là, là, là. Ah, là, là. Ah, je n'ai pas pu m'empêcher de tondre, là. J'ai eu deux lèvres qui dépassaient. Ah, putain. Ah, je les touche un peu, quand même. Il ne va pas m'en boire beaucoup parce qu'il ne va pas me boire longtemps. et là je fonce sur les deux prochains et malheureusement je vais rejoindre dans un endroit pas favorable pour doubler. Normalement ça se passe tout en accélérant. Malheureusement vous voyez j'accélère dans la montée où je perds énormément de temps bien sûr. Très mauvais. Là je crois que les deux je les double ici là je crois. Voilà c'est ça. Là je fais l'intérieur, en fait c'est ce que je fais. Et là comme il va à l'intérieur je vais faire l'extérieur à tous les coups. Voilà c'est ça. Je fais l'extérieur. Bon dans la vraie vie je suis mort là dans la vraie vie. C'est évident. Oui de toute façon là c'est mon deuxième passage. Je sais même pas si on pouvait passer à fond. Ah ouais et là attends qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ah oui ! Le vibreur extérieur. Vibreur extérieur. Ok. D'accord. Ouais j'avais pas compris. Puis putain mais qu'est-ce qui se passe ? La voiture est... La voiture elle se... Je ne sais pas. Ben voilà. Maintenant on a... On a l'explication. Alors lui là je ne sais pas ce qu'il fait. Là il a arrêté total. Il me fait chier là. Là je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais là ? Là je suis obligé de tenter quelque chose. Parce que là il rame trop. Ouais je fais l'intérieur. Je force l'intérieur carrément. Mais là, là ici il prend un... Il a arrêté quoi. Ce n'est pas la peine. Je veux bien être gentil mais quand même. Bon là c'est très dur là. Il faut bien freiner. Parce qu'il a l'air de rien mais il n'est pas évident ce virage. Et puis là on plonge. Et là on accélère. On freine. On attend, on attend, on attend et on accélère. Et là à fond. Jusqu'au bout. Un gros gros freinage juste après la bosse. On tourne. Voilà enfin bon là j'arrête de commenter. Je le freineux dans l'expérience circuit. Là tout ça c'est à fond. Là je crois que j'ai un peu freiné. Je pourrais lâcher. Voilà j'ai un peu lâché. Mais normalement tout ça, ça se prend à fond. Et là on va freiner très très tard. On accélère. On prend bien l'intérieur. On lâche bien sûr. Parce que là sinon on va se retrouver dans le bac à du sable. Et là on prend bien l'intérieur. Et là on accélère dans le virage. Pareil, petit coup de frein avant le virage. On accélère. On lâche un tout petit peu. Et on accélère. Il y a une grande ligne droite. Mais j'ai l'impression que j'étais arrêté par rapport à tout à l'heure. D'ailleurs je crois que j'étais à 270 je crois. Je ne sais plus. Un. Ouais après honnêtement j'ai pris la Porsche. Les autres ils ont pris l'AMG. Ouais c'est mieux. J'ai pris ça parce que ça me fait plaisir. J'adore la 911. Et puis je savais que c'était un défi facile. Donc dans ce cas là autant se faire plaisir. Ou là le Rakan j'aurais bien pris aussi. J'aime bien le Rakan. Là on freine très tard. Voilà. Intérieur, intérieur. Et encore je glisse la mort. Et puis. Et puis voilà. Et là on fait 21. Et voilà. Bon ben j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver bientôt. Bientôt pour. Pour l'expérience circuit justement. Allez. Regardez. Classement. Y'a que moi qui ai pris la Porsche. Ah non. Ouais. Mic. Mic aussi après la Porsche. Ouais. Ah mais lui c'est un allemand. Voilà. Voilà ça c'est des mecs que j'ai rencontrés. Quand je joue en ligne. Y'a même un. Y'a même un italien. Je joue aussi avec un. Un grec. Voilà. On parle pas français mais on a la même passion. Allez. Bah vous voyez j'ai pas roulé beaucoup aujourd'hui. 115 km. C'est à dire que j'ai fait deux tours de ça. Voilà c'est tout. Allez. A bientôt. Pour une prochaine vidéo. A bientôt.